Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité de ses derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le face à face. Rediffusion dimanche soir et lundi, dans les grandes éditions d'information. Nouveau SMIG, exigibilité du contrat de travail, mais aussi, il est le ministre d'État, du Palu, Alliance Électorale. Monsieur Lambert Matukoumémas, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes le ministre d'État, chargé du travail, de l'emploi et de la prévoyance sociale. Nouveau SMIG, 7075 francs congolais au lieu de 1800, uniquement pour le secteur privé. Bonne nouvelle pour qui ? Correctif, premièrement, ce n'était même pas 1800, ce n'était que 1630. Bonne nouvelle pour tout le monde. Bonne nouvelle d'abord pour les travailleurs congolais. Bonne nouvelle ensuite pour toutes les familles de ces travailleurs-là. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Et bonne nouvelle pour le gouvernement qui est dirigé par Bruno Tchibala. Et sous l'impulsion du président de la République, Joseph Kabila Kavangé. On va dire 26 jours de travail par mois, fois 7000, ça fait 182 000 francs congolais. Un peu moins de 120 dollars, c'est un peu peu ? Un peu moins de 120 dollars, effectivement, c'est peu, mais c'est beaucoup mieux. C'est de loin mieux que 26 dollars ou 30 dollars maximum que ça représentait avant. C'est une augmentation de 321%. On doit y aller mollo parce que notre plafond ou notre ambition avoisine les 15 dollars par jour. Mais pour y arriver, avec la conjoncture économique d'aujourd'hui, nous devons faire dans la douceur et dans une sorte de responsabilité aussi. Pour ne pas casser une fois pour toutes la baraque et ne plus avoir la poule aux oeufs d'or. Pour favoriser ceux qui touchaient 26 dollars, ils existaient encore ? S'ils existaient encore, c'est ça la question ? C'est tout à fait la question. C'est à la honte de la République que nous devons dire que c'est difficile. Ce sont des gens qui vivotaient et vivotaient. C'est pour ça que le président de la République n'est pas resté insensible à cela et qu'il a pris cette décision de faire, je le répète, une augmentation de 321%. 120 dollars, il y en avait qui touchaient quand même plus déjà. On peut les ramener au SMIC ? Oui, le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est-à-dire que c'est le salaire en deçà duquel on ne peut pas aller. Quel que soit le niveau social, quelle que soit la garantie de travail. Quel que soit le niveau social, quelle que soit la garantie de travail, on ne peut pas aller en deçà de cela. Mais pour ceux qui gagnaient plus et qui, comme beaucoup travaillent comme employés ménagers, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un risque pour eux de voir leur patron, en fonction d'une évolution du franc congolais qui pourrait aller à la hausse, passer de 150 au 120 ? Non, ils ne peuvent pas parce que la loi garantit aussi les acquis. Puisque avant que nous ne promulguions ce SMIC de 7 075 francs par jour, il y avait des gens qui gagnaient un peu plus. Les salaires ayant été acquis pour toutes ces personnes-là, ces salaires-là ne peuvent qu'être revus à la hausse, jamais à la baisse. Jamais. À 200 000 francs congolais aujourd'hui, à un taux de 160, le domestique, l'employeur de maison, touche à peu près 120 dollars. Imaginons que le franc congolais passe à 200, il ne se retrouve plus qu'avec 100 dollars équivalents. aucun employeur ne sera obligé de réévaluer son salaire si cet employeur le réévalue en fonction du taux du dollar. Le problème ici, chez nous, c'est que les salaires sont calculés et payés en monnaie locale, c'est-à-dire en franc congolais. Nous avons des exigences, c'est vrai, dans les marchés de la consommation qui font qu'on se réfère beaucoup à la parité avec les dollars et les commerçants fixent quelquefois leur prix par rapport au taux du dollar. Mais quand le salaire est calculé en franc congolais et qu'il a atteint un certain niveau, c'est le problème que nous avons eu avec l'ancien SMIG. L'ancien SMIG, en 2008, lorsque l'on l'a fixé à 1630 francs congolais, il représentait 3 dollars par jour. Le franc congolais s'était fritté au fur et à mesure pour se retrouver aujourd'hui, en 2018, 10 ans après, valant... L'équivalent d'un dollar. L'équivalent d'un dollar pour le 1600 qui représentait 10 ans auparavant, 3 dollars. Et c'est pour cela que la loi dit que le SMIG devra être revisité chaque année. C'est-à-dire que chaque année, selon le code du travail, nous devons nous retrouver pour voir si le SMIG du congolais répond encore aux besoins du congolais. Et c'est ce qui n'a pas été fait depuis 2008, mais que nous tenons absolument à implémenter maintenant. C'est-à-dire que l'année prochaine, nous allons nous retrouver autour d'une table pour voir si les 1775 dollars que le gouvernement accorde aujourd'hui aux travailleurs congolais représentent encore à peu près les 4 dollars que nous avons obtenus au Conseil national du travail. Donc aujourd'hui, vous dites que ce SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, est représentatif. Aujourd'hui, il est représentatif. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'employeurs qui payent déjà plus que ça, mais il n'y a pas que le SMIG, qui est le salaire de la manœuvre du travailleur, manœuvre ordinaire. Il y a aussi le problème de la tension salariale. C'est-à-dire que pour le SMIG, nous partons de 7 075 pour le travailleur manœuvre ordinaire jusqu'à 70 750 francs pour le... Le plus haut gradé. Oui. C'est une tension de 10 à 100, ou de 1 à 10 si vous voulez. Ce SMIG est donc représentatif, mais le fonctionnaire de l'État ne touche que 100 000 francs. Oui, le fonctionnaire de l'État ne touche que 100 000 francs. Le SMIG concerne les travailleurs sous... Privé. Oui, oui. Les travailleurs du Code du travail. Donc l'État est plus dur avec les privés qu'avec lui-même. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et les autres travailleurs, ceux qui sont de la fonction publique, ils ont aussi un barème. Et je crois que vous avez eu l'information. Ça m'étonne que vous n'en parlez pas encore. C'est vrai, je n'ai même pas trop entendu cela. Le ministre de l'État, ministre de la fonction publique et les syndicats, et les syndicalistes de la fonction publique ont aussi négocié la hausse du salaire du fonctionnaire. Et au Conseil des ministres, moi je me rappelle que nous avons adopté le nouveau barème qui serait appliqué seulement en 2019, mais 2019 n'est pas loin, qui va ramener les salaires minimums du fonctionnaire congolais à 200 dollars, à l'équivalent des 200 dollars. – Ça c'est en 2019 ? – Oui. – Mais pour le SMIG, dans le secteur privé, c'est à partir d'hier. – Ça devait pour lui déjà partie de janvier. – Vous dites tension de 10, le SMIG dans le secteur privé est de 182 000 francs à peu près, mais le médecin général, le plus haut gradé, cinquième échelon, touche encore 130 000 francs à la fonction publique, à l'État. – C'est ça son salaire ? Tu es en train de parler de la tension de la tête. – Vous avez parlé de tension, salaire minimum, salaire maximum. Le médecin général cinquième échelon, le plus haut gradé, est à 130 000 francs. – Je viens de vous parler des agents de la fonction publique. Le médecin général est agent de la fonction publique. Nous allons, comme je viens de vous dire, vivre cette hausse qui est une hausse, pour moi, très notable, qui va les amener à un minimum, à l'échelon le plus bas, à 200 dollars, à l'équivalent de 200 dollars l'année prochaine. – Donc, basse salariale pour le plus haut gradé, ce sera de 2 000 minimum. – Pour le moins de 2. – Pour le plus haut gradé, vous avez dit tension de 10, ce sera le minimum 2 000 dollars pour le plus haut gradé. – Avec une tension de 10. – L'attention, non, à la fonction publique, il faut aller voir ce que l'attention salariale donne. – Mais chez moi, chez le privé, la tension salariale est de 1 à 10. – Vous n'êtes pas ministre de la fonction publique, ce serait intéressant de le recevoir aussi. Mais aujourd'hui, quand on voit la différence entre le secteur privé et la fonction publique, est-ce que ce n'est pas plus intéressant, au contraire de ce que c'était hier, d'aller dans le privé que d'être fonctionnaire de l'État ? Ce n'est pas décourageant de fixer un SMIG dans le privé qui est supérieur au moins pendant un an, vous avez dit 2019, à celui du public ? – C'est pas dévaloriser la fonction publique ? – Non, pas du tout, c'est pas dévaloriser la fonction publique. C'est que les négociations se font parallèlement. C'est depuis très longtemps que les agents et cadres de la fonction publique réclament la hausse de leur salaire. Mais vous savez, c'est que c'est que les négociations ici chez nous, et partout ailleurs d'ailleurs, ce n'est pas un appannage de la République démocratique du Congo, avec la conjoncture dans laquelle nous évoluons maintenant dans notre pays et dans le monde d'ailleurs. il n'est pas facile d'octroyer comme ça des augmentations des salaires qu'on ne peut peut-être pas, lorsqu'on les octroie, payer. Ce qui serait encore plus regrettable, d'augmenter, d'accorder une augmentation des salaires, mais de ne pas payer les salaires. – Donc aujourd'hui, vous augmentez pour le privé sans vous être assuré que lui est capable de payer ce salaire ? – Bien sûr, nous avons augmenté. Ce qui est très intéressant dans le monde du travail, c'est que tout se négocie en tripartite. Pour obtenir le SMIC, le taux du SMIC que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit des négociations qui ont duré plusieurs années, mais des négociations en tripartite, c'est-à-dire qu'il y avait le gouvernement, les travailleurs et les employeurs. – Tout le monde est tombé d'accord sur ce taux ? – Oui, tout le monde est tombé d'accord. Tout cela s'est fait dans le Conseil national du travail et dernièrement, le conseil qui s'est tenu au mois d'octobre, de manière consensuelle. Et les travailleurs, et les employeurs, et le gouvernement, nous sommes tombés d'accord sur ce taux de 775 francs. Donc c'est le dialogue social et pas le gouvernement, c'est le dialogue social et c'est pas le prix du marché qui a fixé ce SMIC. – Les calculs du prix du SMIC, naturellement, c'est fait sur base de beaucoup d'éléments, parmi lesquels le prix du marché, parmi lesquels plusieurs autres décisions, les besoins en soins de santé, les besoins en scolarisation, les besoins en logement, tout ça rentre en compte dans les éléments du calcul du SMIC. – Depuis le 15 juillet 2016 a été publié au journal officiel de nouvelles règles relatives au régime général de la sécurité sociale. – Pourquoi elles ne sont toujours pas appliquées à la date d'aujourd'hui ? – Elles ne sont pas appliquées parce que la loi, c'est vrai, a été promulguée en juillet 2016 par le président de la République, mais elle devait être d'application à partir de juillet 2017. Pourquoi ? Parce qu'on attendait les mesures d'application. Et pour avoir ces mesures d'application, parce que vous savez, la sécurité sociale, c'est un monde, un domaine tellement vaste, tellement compliqué, tellement complexe qu'il fallait des études actuarielles pour définir tout ce que nous avions à faire, des taux, des modalités de paiement, des modalités d'engagement, beaucoup de choses. Et ces études actuarielles ont été commandées par le gouvernement à travers l'INSS au BIT. Les résultats viennent de nous arriver seulement maintenant. Nous sommes en train de les mettre en place. Nous en avons discuté. Nous avons discuté de quelques... une des mesures d'application lors du SYNTE que nous venons de tenir, la session... – Le Conseil national du travail, oui. Vous voyez, la 34e session du Conseil national du travail. Il nous reste encore un peu de matière à traiter au mois de juin. Nous allons convoquer une autre session, la 35e, mais ce sera une session extraordinaire pour vider tous les autres sujets, tous les autres textes qu'il nous faut pour que la loi entre en application en juillet 2018. – Et la sécurité sociale sera vraiment plus sécurisant socialement... – Beaucoup d'innovations, beaucoup d'innovations, Christian. Beaucoup d'innovations. – Notamment par rapport aux prises en charge des ascendants, l'allocation familiale, on le voit. – Exactement. – Mais est-ce que cet institut national de sécurité sociale, c'est plutôt pas une caisse de sécurité sociale pourvoyeuse de finances à l'État ? Parce que quand on voit quelles sont ces allocations remises aux insujettis, on peut se poser la question pourquoi quelqu'un qui a cotisé, qui aura cotisé toute sa vie, se retrouvera à toucher des montants insignifiants 40 ou 50 ans plus tard. – Oui. Premièrement, déjà, vous avez parlé de la caisse. Effectivement, avec cette réforme, l'Institut national de sécurité sociale va devenir une caisse. Deuxièmement, les prestations qu'on paye aux prestataires, c'est-à-dire à ceux qui ont cotisé et qui sont en pension, dépendent des cotisations qu'ils ont versées à l'Institut ou à la caisse prochainement. – Mais quand on sait que les cotisations, excusez-moi, je ne vous interromps pas, mais quand on sait que les cotisations sont versées sur la base de la base salariale, – Est-ce que petite base salariale, importante prime, ne fait pas qu'en bout de course ? C'est le cas de l'État, notamment. – Oui, c'est ça le problème, Christian, c'est ça le problème. – Mais y compris dans le chef de l'État, les bases salariales sont faibles, les primes sont élevées. Je reviens au cas du médecin, 130 000 francs, je vous donne des chiffres actualisés, 130 000 francs de base salariale, 1 300 000 francs de primes, on se débrouille aussi au niveau de l'État pour que cette base salariale soit faible et que la caisse de sécurité sociale ne soit qu'un faire-valoir en bout de course ? – Non, ce n'est pas un faire-valoir à bout de course. La caisse, heureusement que lorsque l'institut, pour le moment, qui va devenir la caisse très bientôt, a une équipe managériale qui sait faire exactement ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire que les cotisations, lorsqu'on les prend, même les banques, lorsque les banques prennent les épargnes, ils en font quelque chose pour le faire-valoir. Donc les cotisations, lorsqu'elles sont déposées à l'Institut national de sécurité sociale, l'équipe dirigeante a l'obligation de faire que cet argent soit fructifié et de la plus-value, pour que lorsque celui qui a cotisé arrive à la période où il doit aller en pension, qu'il ait quelque chose de consistant. – Quelque chose ou l'équivalent, au moins l'équivalent de ce qu'il a cotisé ? – L'équivalent ? – Au moins l'équivalent. – Au moins, oui. Au moins l'équivalent de ce qu'il a cotisé. – Mais réévalué. – Au moment de sa retraite ? – Bien sûr. Christian, lorsque quelqu'un a commencé à cotiser à 30 ans, lorsque, je ne sais pas, un dollar valait peut-être 2 francs ou 2 000 francs, lorsqu'il arrive 30 ans après, on ne peut pas lui donner… – L'équivalent de ce qu'il avait cotisé. – Un dollar de 2 francs ou un franc. – Pourtant, l'État avait commencé à ce moment-là à fructifier sur la base de ce qu'il remettait à l'époque. – Oui. – Et donc, il ne se retrouve pas en bout de course. – Comment il ne se retrouve pas en bout de course ? – Il ne retrouve pas la valeur de l'argent qu'il commençait déjà à cotiser il y a 30 ans. – Il y a des calculs qui se font. C'est pour ça que je t'ai dit que le domaine de la sécurité sociale est tellement complexe. C'est pour ça que, pour nous, il nous a fallu faire des études actuarielles qui ont été menées par le Bureau international du travail. Donc, ces calculs-là qui se font, ce sont des calculs qui se font sur base de beaucoup d'éléments. Donc, si vous avez cotisé peu, c'est vrai que vous aurez comme prestation sociale, à la fin, très peu d'argent. Mais ça ne sera pas insignifiant si on prend une sorte de trajectoire linéaire. Ça ne sera pas… – Mais la cotisation minimale, elle sera au moins équivalente au SMIC ? – La cotisation minimale sera au moins… La rétribution en bout de course, elle sera au moins équivalente au SMIC ? – Christian, le SMIC, c'est un salaire. Or, les prestations sociales ne sont pas un salaire. Donc, on ne peut pas forcément les aligner… – Sur le SMIC. – Sur le SMIC. – Les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, elles entreront en vigueur réellement quand ? – Les 15 juillet 2018. – Soit deux ans après leur publication au journal officiel. – Oui, exactement. – Monsieur le ministre d'État, vous êtes en charge du travail, emploi et prévérance sociale. Le travailleur congolais ne semble pas beaucoup vous voir sur le terrain. Il y en a même qui se plaident. Nos émissions, Parlez-en et le débat, de ne pas avoir vu assez M. Lambert Mémas, Matoukou, alors que le travailleur congolais se plaint. Il vit dans des conditions exécrables, pas de contrat de travail, qu'est-ce que vous leur dites ? – Je leur dis ceci, ce n'est pas ma présence dans leur lieu de travail qui va faire qu'ils aient des contrats. Mais je crois que c'est l'application de la loi qui va faire qu'ils aient des contrats et qu'ils voient leur vie et leurs conditions sociales améliorées. C'est pour ça qu'au lieu d'aller tout le temps dans les lieux de travail, je suis en train de préparer le prochain chantier qui, dans notre ministère, est la quantification de l'emploi qui se trouve être un élément très important dans notre feuille de route qui va faire que nous allons faire appliquer la loi. La loi dit que lorsque un Congolais se retrouve en face d'un employeur, qu'il soit Congolais ou qu'il soit étranger, leur lien doit être le contrat de travail. Mais aujourd'hui, le contrat de travail est sur un support papier. Pour que moi, ministre qui a en charge le travail et l'emploi, la prévoyance sociale aussi, aille contrôler cela, il faut que les travailleurs viennent tout le temps avec son support papier au bureau ou à l'usine ou sur son lieu de travail. Mais ce que nous allons faire, c'est quoi ? C'est que nous allons exiger maintenant, premièrement, ça c'est la loi qui l'exige, ce n'est pas nous qui allons l'exiger, nous allons faire de sorte que les contrats de travail soient exigibles, effectivement. Donc, l'employeur et l'employé signeront un contrat, ces contrats, selon la loi, doivent être avalisés par l'Office national de l'emploi. Et ces contrats, nous allons l'intégrer dans une carte qu'on va appeler une carte de travail qui, dans la puce que cette carte contiendra, il y aura tous les éléments du contrat. Comme vous l'avez lancé à Bokavou, une carte de travail qui reprendra les éléments du contrat de travail. Et du travailleur. Oui, et du travailleur. Comme ça, le travailleur a son contrat en support papier qu'il peut garder à la maison, mais il a aussi une carte dans sa poche qui est une carte de travailleur ou une carte de travail qui peut être facilement contrôlée lorsque mes services, en l'occurrence l'inspection générale du travail, se présentent devant une entreprise ou une usine ou un quelconque autre lieu de travail, un bureau et tout ça. Les inspecteurs du travail peuvent se tenir là pour dire à l'employeur qu'avant que tous les travailleurs accèdent à leur lieu de travail, il faut qu'ils brandissent leur carte de travail. À quelle échéance, cette carte de travail ? Nous avons commencé, je crois que nous allons commencer par la sensibilisation. Nous allons aussi passer par l'information, que tout le monde soit informé. Ce n'est pas une nouveauté. Nous allons le faire juste par acquis de conscience, mais ce n'est pas une nouveauté, c'est la loi qui l'est dit. Nous allons maintenant passer à l'application de la loi pour remettre les travailleurs dans son doigt. Et pour ça, je réponds à votre question, nous nous donnons trois mois. Trois mois ? Oui, trois mois. Deux ans pour appliquer les règles relatives qui ont été publiées au journal officiel, trois mois pour une carte de travail, sachant en plus, parce que l'annonce a été faite à Bokavu, que vous, vous avez l'ambition d'avoir une carte de travail alors que le pays n'a pas de carte d'identité. Non, ce n'est pas parce que le pays n'a pas de carte d'identité que les travailleurs ne peuvent pas avoir sa carte de travail. Nous avons des permis de conduire qui sont aussi des cartes. Nous avons plein d'autres cartes. Nous avons des cartes de banque sans que le pays ait des cartes d'identité. Mais écoutez, ce que nous allons faire, je viens de vous le dire, Christian, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté. Le Code du travail, la loi dit que le lien entre un employeur et un travailleur, c'est le contrat de travail. Ils doivent signer un contrat de travail. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Maintenant, nous allons demander que cela soit exigible, que tout le monde, tous les travailleurs congolais signent un contrat avec son employeur. Et ce sera simple, puisque avec la réforme de la sécurité sociale, nous avons pris deux ans pour l'application parce que nous devions avoir les mesures d'application. Mais la loi dont nous sommes en train de parler maintenant, les codes qui disent qu'un travailleur doit avoir un contrat de travail signé avec son employeur, c'est une loi qui date depuis... Aujourd'hui, sans contrat de travail, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, à un moment donné, vous allez mettre un arrêt à tout ça. Vous allez dire à partir de maintenant, vous sanctionnez aujourd'hui le contrat de travail ? Aujourd'hui, il y a des travailleurs qui prestent sans contrat de travail. Ils sont exposés aux caprices et ils sont à la merci des employeurs qui peuvent les virer quand ils veulent. Monsieur le ministre d'État, Lambert Matoukoumémas, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ministre d'État, membre du Palou, parti l'homobiste unifié. D'ailleurs, comment expliquer le fait que vous soyez encore au gouvernement alors que le Palou n'est plus en alliance avec le président Joseph Kabila ? C'est depuis quand est-ce que le Palou n'est plus en alliance avec le président de la République ? Un membre éminent du Palou, pour le citer, M. Mouzito, l'a déclaré récemment sur une chaîne internationale, sans avoir été démenti par le Palou. Non, non, ça c'est la compréhension de notre camarade. C'est sa compréhension, ça n'engage que lui. Nous, nous savons que jusqu'à présent, nous sommes encore, le Palou en tout cas, est encore en alliance avec le président de la République. Et nous n'avons jamais, il n'y a jamais eu un élément ou une action qui a été menée pour dire que nous rompions, que l'alliance avait été rompue. Mais le Palou aura un candidat à l'élection présidentielle ? Le Palou, via les discours du patriarche Antoine Guizenga depuis 2011, a toujours dit qu'il aurait un candidat, les candidats à tous les niveaux des élections. Qui pourrait être Adolphe Mouzito ? Qui pourrait être Adolphe Mouzito ou quelqu'un d'autre du Palou, pourvu que cela s'efface dans les règles prescrites par notre Palou, et que cela se décide dans les instances du parti ? – Vous n'aimez pas beaucoup les déclarations en dehors des clous au Palou ? Tout est codifié ? – Oui, c'est un parti discipliné. Nous ne faisons pas des déclarations à tout vent. Voilà d'ailleurs l'exemple, c'est celui de notre camarade qui va dire des choses. Mais j'ai dit que ça n'engage que lui, et d'ailleurs il n'a pas dit qu'il le disait avec mandat du parti. – Mais il a le droit de s'exprimer. – Il s'exprime, il a le droit de s'exprimer, mais la discipline chez nous veut que lorsque vous allez vous exprimer et que vous dites des choses qui vont d'une manière ou d'une autre engager les partis, que vous ayez quand même le quitus ou l'aval des instances du parti. – Ce qui n'a pas été le cas pour lui récemment. – Ce qui n'a pas été le cas pour lui parce qu'il a dit des choses qu'au parti on ne reconnaît pas. – Précédemment il avait été sanctionné il y a quelques années, il le saura de nouveau ? – Non, ça ne sert à rien de sanctionner. Pourquoi on le sanctionnerait ? Il avait été sanctionné pour plus fort que ce qu'il vient de dire. Ce qu'il vient de dire, il l'a dit lui-même, ne l'a engagé que lui-même. – Sous-titrage ST' 501